Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, ce que je vois, c'est des soldats qui ont l'air de quitter un village, qu'ils ont laissé en ruine. Ils ont l'air d'avoir laissé le monde là-bas un peu dans misère. Regarde, eux, en haut, ils n'ont pas l'air dans misère. Oui, mais je pense que c'est un peu comme le gouvernement qu'ils ont envoyé le monde à la guerre et qu'ils ont la grosse vie pareille. Ils n'ont pas besoin d'aller serrer les mains à la guerre et ils s'en foutent de ce qui se passe. Oui, on dirait que la guerre est par là et que c'est eux qui ont mis le feu. Tu vois-tu le feu? Oui. C'est comme si les soldats allaient au feu et que c'était eux qui avaient mis le feu. Oui, t'as raison. Je vois un monsieur qui mange, mais lui, je ne sais pas trop à quoi il sert. On dirait que lui, il s'en fout. Il n'a pas l'air d'avoir vu ce qui se passait. Oui. Puis lui, là, en bas, avec sa corde. Oui. Lui, je ne sais pas. Il a l'air méchant. Vous avez quand même assez bien cerné c'était quoi le sujet du tableau. Vous êtes excellent. C'est la guerre, évidemment. Est-ce que vous voyez des oppositions qui sont assez importantes? En bas, on voit que ça a l'air d'être la misère. Tandis qu'en haut, eux autres, ils n'ont pas l'air d'avoir trop de problèmes. Ils ont l'air quand même assez aisés, comparativement à vous autres. Maintenant, la femme, on dirait qu'elle ne voit rien dès qu'est-ce qui se passe. Il y a des soldats à côté, mais... Il y a une dame en bas avec son enfant qui ont l'air vraiment pas bien à lui, puis ça a l'air de lui passer si au-dessus de la tête. Oui. En fait, on pourrait résumer ça en disant que c'est vraiment une opposition entre, disons, la brutalité de la guerre, puis du conflit, puis le fait que, pendant que ça se déroule, il y a des gens qui sont complètement insouciants de ce qui est en train de se passer, puis qui continuent leur vie comme si de rien n'était. Oui. Quand Harry Mayerovitch a peint ce tableau-là en 1940, il se posait beaucoup de questions parce que lui-même, c'est un peintre qui était issu de la communauté juive européenne. Il est né à Montréal. Et, en fait, je pense qu'il souffrait vraiment beaucoup de cette guerre-là qui se déroulait en Europe et du fait qu'en Amérique, on ne s'en préoccupait pas vraiment beaucoup. Il se représente lui-même, l'artiste qu'on voit qui est là, et il se pose un peu, finalement, la question, est-ce que c'est comme normal de continuer à être un artiste pendant qu'il y a autant de gens qui sont en train de souffrir? Tu sais, est-ce que c'est pas un peu inconscient, en fait, d'agir comme ça? La personne qui continue à manger pendant que les gens meurent de faim, on voit un cadavre juste à côté de lui. Les riches qui continuent à faire la fête en haut pendant que les soldats partent au front. L'homme que vous avez pointé tout à l'heure avec le ruban, en fait, lui, il spécule à la bourse, donc il est vraiment en train de faire de l'argent avec ce qui se passe à la guerre, donc avec l'armement, avec la politique autour de la guerre. Puis, évidemment, on voit une femme, en fait, qui s'en va avec le bébé qui est une personne réfugiée puis qui essaie juste de se mettre à l'abri. Tu sais, mettons, lui, dans son tableau qui peinture, est-ce qu'il voulait qu'on ne voie pas qu'en arrière de la femme, il y avait des soldats? Oui, exactement. C'est comme s'il est dans sa bulle, en fait. Il est complètement dans sa bulle, puis c'est vraiment ça qu'il dénonce, le fait que les gens sont dans leur bulle, puis qu'ils ne se préoccupent pas de ce qui se passe ailleurs, puis ils ne se préoccupent pas de la souffrance des autres, jusqu'à, tu sais, être vraiment comme aveuglés par leurs propres envies. Bien, moi, je peins, puis je peins cette femme-là nue, puis en fait, je suis complètement dans ma bulle. Harry Mayerovitch est un artiste important du Québec. C'est aussi un artiste important pour notre collection. C'est un des artistes qui s'est le plus impliqué dans la propagande et contre la guerre, donc ça en fait un artiste engagé vraiment avant l'heure. Pour moi, c'est un tableau particulièrement important de la collection et j'ai eu l'occasion de multiples reprises d'en discuter avec le fils d'Harry Mayerovitch, David Mayerovitch, qui m'a raconté que quand il était enfant et même adolescent, le tableau était près de leur cuisine et il était complètement fasciné par le tableau front intérieur. Ça lui faisait penser à son père et pendant toute sa jeunesse, il a essayé de comprendre son père à travers ce tableau-là, de comprendre ce que son père avait vécu. Et il m'a dit un jour qu'un des souhaits de son père, c'était vraiment que les enfants puissent être un peu captivés aussi par le tableau pour que l'idée, en fait, de ce qu'est la guerre puisse demeurer et qu'on n'oublie pas ce grand conflit mondial. Une autre dimension du travail d'Harry Mayerovitch pour laquelle il est plus connu, puis ça permet, quand on sait ça, ça permet de mieux comprendre ce tableau-là, c'est qu'il a aussi été un illustrateur de posters pour des films qui étaient faits par l'Office national du film du Canada contre la guerre. Donc, des films de propagande contre la guerre et lui, il faisait les posters pour ça. Donc, il est très connu pour ça. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible qui s'est beaucoup impliqué politiquement. Et ça, c'est un tableau qui frappe toujours les gens, en fait, parce que c'est vraiment... ça dit vraiment beaucoup de choses de façon très, très, très efficace. Son choix de couleurs. Vous remarquez que les couleurs sont assez foncées, mais en même temps, elles sont comme ternes, puis ça représente un peu cette souffrance-là. Est-ce que vous remarquez une forme précise, en fait? Quelque chose dans le tableau qui donne du mouvement, une espèce de ligne de fuite? Non. En fait, les artistes font souvent ça dans leur construction de leur tableau et ils essaient d'amener notre regard à différents endroits. Où est-ce que vous pensez qu'ils essaient d'amener notre regard? Bien, je crois qu'ils veulent l'amener de droite à gauche. Genre... parce que les personnages sont plus gros, puis ils prennent plus de place que les soldats à gauche. Oui. Ils ratissent dans le fond. Ça descend. Oui, exactement. C'est comme s'ils faisaient une ligne de fuite vers l'horizon qui est en feu, en fait, donc vers le conflit. Puis, d'une certaine manière, ils symbolisent aussi... le nom de la toile, c'est Front intérieur, donc ils symbolisent cette marche-là vers la guerre, le fait que ça vient de commencer, puis que lui-même se pose des questions et se sent aussi appelé vers cette guerre-là. Donc, c'est un effet assez puissant dans l'oeuvre parce qu'on a presque l'impression qu'on suit nous-mêmes les soldats pour partir au front avec eux, sauf peut-être si on s'imagine être la personne qui continue à manger. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501